Salut les coxipotes ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous emmener à la découverte du village de Carénac. Je crois que c'est un village qui se trouve dans le Lot mais je ne suis pas sûre ou alors c'est vraiment à la frontière. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc j'espère que vous apprécierez aussi la petite visite. Ensuite je vous fais part un petit peu de mes états d'âme si je puis dire. Quelque chose que je ne fais plus depuis... je dirais peut-être depuis deux ans maintenant. Je ne sais pas, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de très grave dont j'ai besoin de vous parler. Parce que voilà par exemple Nani qui s'en est allée, mon papy qui s'en est allé. C'est des moments de tristesse, de peine immense et comme souvent vous les avez connus en vidéo et je vous les partageais. Du coup je vous partage mon ressenti à ce moment là. Mais sinon c'est vrai qu'il y a plein de fois où bien que j'ai l'air souriante et joyeuse. Et bien au fond de moi je peux être triste et je n'en parle pas forcément. Parce qu'on sait que sur les réseaux il n'y a pas que des gens gentils. Et il y a aussi des gens qui aiment toucher là un petit peu où ça fait mal. Et comme on dit, si on accepte d'être sur les réseaux, on accepte d'être critiqué. Et donc si je tais ma peine, si je ne dis rien, il n'y aura pas de critique à ce sujet. Et voilà. Mais là j'avais vraiment besoin de vous parler de mon mal-être. En me demandant un petit peu pourquoi j'étais venue jusque là. Que c'était peut-être pas une bonne idée. Voilà je n'en dis pas plus, je vous laisserai avec la vidéo. Comme d'habitude, les coccipotes, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle à coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, bonne vidéo. Ça fait si longtemps que je n'avais pas pris de pizza, vous savez, dans les kiosques comme ça. Petite pizza barbecue, ils appellent ça. Donc nous avons du poulet, nous avons des poivrons, nous avons du tabasco, nous avons des trucs qui piquent. Donc voilà, je vais me régaler. Miam, miam. Je pense qu'il est de mon avis. Ça y est, me voilà partie du côté de Karenak. Attention, Karenak et pas Carnac. Même si j'adore cette ville avec l'alignement des menhirs, tout ça. C'est une ambiance un petit peu mystérieuse. Et bien ici, nous partons sur une toute autre ambiance. Donc je me suis garée un petit peu à l'écart de la ville. On a l'impression que je gêne alors qu'en fait je suis dans l'herbe. Et il faut savoir que c'est une aire de retournement de bus. Mais je suis vraiment dans l'herbe. Donc là, je ne gêne absolument personne. C'est un spot d'ailleurs qui est sur Parc Fornay. Tous les gens se mettent pour visiter. Parce qu'en fait, il faut savoir que si on veut visiter le village en camping-car. Et bien on est obligé de payer 6 euros. Voilà. Même si on reste une demi-heure. Même si on reste une heure. Même si on reste 10 heures. Et bien c'est 6 euros. Et à un moment donné, j'en ai un petit peu marre. De voir ces communes abusées. Parce qu'ils sont plus beaux au village de France. Parce que ce sont des villages un petit peu touristiques. Il faut quand même se rendre compte que vous, si vous étiez en voiture. Imaginez, vous arrivez sur un site touristique. Et d'un coup, on vous demande de payer 6 euros pour une heure. Je pense que vous ne les payerez pas. Et moi, je ne les payerez pas. Voilà. Tout simplement. Parce qu'on m'a déjà dit. Ah oui, mais t'es radine. Mais oh là là. Qu'est-ce que ça fait ? Tu te plains tout le temps. Mais il faut aussi défendre un petit peu nos droits. Et quand il y a des choses que je ne trouve pas justes. Et bien, voilà. Je le dis tout simplement. Je revendique les droits des camping-caristes. Et je déteste franchement. Je peux vous dire que je déteste. Quand on nous prend pour des pigeons, pour des moutons. Sachant que moi, c'est quand même mon véhicule, on va dire, de tous les jours. Au même titre qu'une voiture. Donc je ne vois pas pourquoi je paierais beaucoup plus cher qu'un autre véhicule. D'ailleurs, on va passer voir combien c'est pour les voitures à l'heure. Parce que les camping-cars, ce n'est pas à l'heure. C'est à la journée apparemment. Comme on peut le voir ici. Parking P3 pour les camping-cars. On peut aussi évacuer ces eaux grises. J'ai vu. Je vais vraiment essayer de vous montrer d'abord le parking voiture. On va les voir ensemble. Et puis après, là, on voit le petit chemin Centrebourg. Qui nous mènera après vers le village. Ça n'a pas l'air très grand. Mais je pense que ça doit vraiment être plein de charme. C'est un vieux village. Une vieille cité médiévale. Et comme je pensais, regardez sur le panneau ici. 3 euros la journée pour les voitures. Donc les camping-cars payent 3 euros en plus. Alors s'il y a les services, je comprends. Mais si c'est juste pour se garer et faire la visite. Là, par contre, je ne comprends plus. C'est quand même un petit peu de la discrimination, non ? On arrive, on rentre direct dans le vif du sujet. Regardez-moi cette jolie façade. Cette porte. Avec les clous comme ça. Je n'en ai jamais vu une aussi belle. Franchement, elle m'a impressionnée dès que je suis arrivée dans la rue. Et puis on va continuer. Parce que je vois plein plein de maisons en pierre. Regardez qu'il y a une autre porte ici dans le même style. Et puis toujours des maisons à colombage. Avec, vous savez, la façade comme ça en bois. J'ai beau en voir depuis un mois. Je crois que je ne me lasse toujours pas. C'est vrai qu'il y a quand même quelques similitudes entre la Dordogne, le Lot et le Tarn. Par rapport aux maisons, aux toits, etc. Mais je trouve que vraiment ces trois régions, elles sont vraiment très très belles. Elles sont vraiment exceptionnelles. Il y a vraiment du caractère, comme je dis souvent. Du cachet dans chacune de ces petites villes. C'est vrai qu'il y a vraiment des petites villes. Je n'ai pas une très très grande connaissance en fleurs. Et grâce à ma petite appli PlanteNet, je vous en avais déjà parlé. Ça me permet de faire la photo de la plante. Et après de savoir un petit peu ce que ça peut être. Donc ici, ce sont des hortensias. Je crois. Je n'ai pas utilisé mon appli parce que je fais ça un petit peu de mémoire. Mais j'aime beaucoup ces fleurs-là. Et puis ici, regardez, j'en vois dans pas mal de petits villages. Ce sont ces fleurs comme ça avec les énormes branches. Et en fait, ça, ce sont des roses trémières. Voilà. Et je m'aperçois que franchement, j'adore ces plantes. Surtout quand elles sont vraiment fuchies à la bien foncée. Je les trouve vraiment magnifiques. Après, il y a beaucoup de plantes et de fleurs que j'ai pu découvrir avec le temps. Je vous avoue que j'ai un peu oublié. Notamment dans le Var. Il y en a que je voyais très très souvent. J'avais retenu le nom. Comment vous dire, au bout d'un an, je vais un petit peu oublier. Mais comme je ne compte pas devenir jardinière ou je ne sais quoi. Vous connaissez ma main verte, pas du tout verte. Eh bien, ce n'est pas très grave. Je réutilise mon appli à chaque fois que j'ai besoin. Chaque fois que je me questionne. Alors, je vous avais filmé le petit train de Martel. Vous vous souvenez avec la fumée, tout ça, tout ça. Et ensuite, je suis partie visiter le petit village. Et il y avait énormément, parce que c'est un des plus beaux villages de France. Ça, je l'ignorais. Ce sont des échoguettes, je crois. Il y en avait vraiment partout au niveau du centre-ville. Avec les halles, l'église. C'était vraiment un charmant petit village. J'ai vraiment beaucoup apprécié. On a l'une des entrées pour rentrer dans la vieille ville. En fait, on a commencé notre visite. On était déjà dans la vieille ville. Là, on en a un petit port sorti. Je vous fais un autre plan sur la petite chogette ici, avec la tour. Avec la porte d'entrée qui va mener à l'église. Il y a plein de petites boutiques, apparemment, de producteurs. Ça y est, me revoilà un peu essoufflée, mais de nouveau sur mon petit parking. Et le camping-car est là. Il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Ça m'a bien fait rire parce qu'il y avait un magasin vraiment penché sur les noix. Huile de noix, bonbons, noix. Tout ce que vous voulez. Noix enrobées au chocolat. Il y avait des petits jeux de mots. Genre Yannick Noix. Jeux de mots. Et puis, ça avait fait aussi avec les noms des films. Arrête-nous si tu peux. Il y a plein de trucs comme ça. Ça m'a trop fait marrer. Bon, écoutez les amis. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas ce que je vais filmer prochainement. Mais vous le découvrirez assez vite. Salut, salut. Alors les amis, nous avons deux nouvel ordre de débloquer. Le premier, s'il veut bien le faire. Tu aboies ? Tu aboies ? Aboies ! Oui, c'est bien, mon Titi. Et le deuxième. Je ne sais pas s'il va vouloir le faire. Tu recules ? Tu recules ? Recule ? Oui, c'est bien. Ce n'est pas facile, un compliqué. C'est bien, mon Titi. Bon, les basiques. Assis ? Non. Tu es assis ? Très bien. Tu es jambes ? C'est bon. Tu es assis. Coda et les jambes. Bravo. Avec l'icône qui dépasse. Soubien, mon Titi. Tu es bien appris. Tu montres aux abonnés que tu es bien appris. Les amis, regardez qui est-ce que j'ai retrouvé pour les vacances de juillet. Oui. Nous allons passer un mois ensemble, mon cher Aaron. Est-ce que tu es au courant ? Oui. Oui. Et sais-tu où est-ce que nous allons aller ? Parce que les coxypodes ne le savent pas encore. Dans les Ardennes françaises. Dans les Ardennes françaises. Dans les Ardennes belges. à Bruxelles, voire la Mif. Et puis, on descend par la côte. Mais avant, nous sommes en train de faire un petit tour en Haute-Normandie, Vernon, Evreux, etc. Et puis, je sais voir ce que tu es en train de regarder comme ça. Regardez-moi cette assiette bien soignée. Bien... Je ne sais pas comment tu vas manger tout ça. Mais bon... Voilà. Il va y arriver. Je le connais. Il a un gros estomac. Donc, les amis, vous allez suivre notre petite pérégrination durant ce mois de juillet. Et regardez-le, lui. Il pense qu'à une chose. Puis, qu'est-ce qu'on a dans notre assiette ? Non, mais t'es un petit gourmand à toi. Bon appétit ! Merci. Alors, les amis, il faut absolument que je vous partage quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. C'est que là, je suis en train de charger une vidéo. Je n'ai pas de réseau à l'intérieur. Donc, devinez où je l'ai mis. Suivez mon regard. Heureusement, on est sur un spot vraiment paumé au milieu des champs. Il n'y a personne. Il y a juste une habitation là-bas. Et donc, là, j'arrive à avoir deux bars 4G. Et c'est le seul endroit, d'ailleurs, où j'arrive à en avoir. Donc, comme il se met à pleuvoir, ils vivent le mois de juillet, ils vivent l'été. Eh bien, j'ai été obligée de mettre le parapluie par au-dessus. Ma foi, écoutez, c'est une technique comme une autre. Mais comme dira Ron, il vaut mieux qu'il ne pleuve pas. Qu'il ne pleuve pas. Ça, c'est déjà fait, mais qu'il n'y ait pas trop de vent. Sinon, c'est vrai que le parapluie risque de partir. Mais regardez ici, sur la petite rambarde, j'ai mon téléphone. On fait comme on peut. On fait comme on peut avec les moyens du bord. Parce que comme il pleut aujourd'hui, on va éviter de partir se promener comme on l'avait prévu. Ça ne sert à rien comme hier de partir sous la pluie, se tremper la tronche. On a déjà vécu ça en juillet dernier. Donc, c'est vrai que maintenant, on se dit qu'on attend tout l'hiver, tout l'automne, tout le printemps, enfin du beau temps. Et finalement, ça ne vient toujours pas. Donc, c'est un petit peu déprimant à un moment donné. Heureusement, j'ai quand même passé pas mal de temps en Espagne. Mais voilà. C'était aussi en même temps pour vous faire... Oula, regardez comment il est bancal. Je sens que le parapluie est très bancal. Voilà le petit spot. Je vous le partage en même temps. Petit terrain pétanque. On a l'eau là-bas au loin, mais on ne peut pas vraiment s'y baigner. On a des poubelles. Des petites tables de pique-nique. Mais comment vous dire que ce n'est pas dehors qu'on va manger aujourd'hui ? Bon, je vais me mettre à l'abri parce que sinon, la caméra, elle va rendre l'âme avec toute cette flotte. Oh là 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 ! Il ne faut pas qu'on s'en bombe, par contre. Les coxypotes, il faut que je vous parle. J'avoue que mon cœur n'est pas trop à la fête aujourd'hui. Je suis sortie du camping-car pour vous parler un petit peu parce que je n'ai pas envie qu'Aronne sache tout ça, même si peut-être il le ressent. Mais je me dis, est-ce que ce n'était pas un petit peu trop prématuré, un petit peu trop frais de revenir en Belgique maintenant ? Après tout ce qui s'est passé, on va dire avec mon papy, j'avoue, c'était quand même un certain traumatisme de revenir. Des fois j'ai l'impression que je suis ok avec ça, que j'ai accepté son départ, que le deuil se fait, que tout est ok. Et puis par moments, c'est comme si je réalisais qu'il n'était effectivement plus là et que je ne le reverrai plus jamais. Et qu'en fait, il n'existe même plus sur la terre, tout simplement. Il y a juste des cendres, des cendres qui sont dans une urne, qui sont dans un colombarium. Bref, qu'on a refermé tous ensemble de manière assez symbolique. Et encore une fois, le fait qu'on ait été tous ensemble avec mes soeurs et ma mère, c'était très important, je pense, pour moi, mais aussi pour elle, d'être entourée. Et voilà, et nous on n'est pas hyper hyper famille. Donc c'est vrai quand même que dans cette situation, ça a fait du bien de se sentir soutenue comme ça les unes les autres. C'est vrai que quand j'ai pris la route pour venir jusqu'en Belgique, je n'ai pas pensé à tout ça en fait. C'est-à-dire que là, les premières briques, enfin les premières maisons en briques rouges que j'ai vues, ça m'a fait mal au bide. Mais en mode, vraiment, ça m'a replongée tout à fait dans le fait d'avoir perdu mon papy, quoi. Parce que forcément, c'était en Belgique que ça me rappelle aussi mon village d'enfance et le zèle avec les briques rouges, etc. Bien anciennes. Et en fait, je me suis sentie très très mal et je me disais, est-ce que je suis prête à supporter ça ? Beaucoup de personnes sur Instagram m'ont dit, oh mais regarde, t'es sous la pluie, tu te plains. Bon, je me plains gentiment parce que franchement, c'est des petites stories la plupart du temps assez marrantes. Mais bien dans le sud au lieu de partir dans le nord, n'importe quoi. Mais bon, je me suis engagée, c'est vrai, d'y aller pour voir ma famille parce que j'ai l'impression que je suis passée quand même un petit peu en coup de vent déjà dans un premier temps. En mode, je suis restée une semaine et demie et puis après, je suis repartie, quoi. Même pas une semaine et demie. Non, je crois que je suis restée une semaine et après, je suis repartie. Et je pense que j'ai besoin de passer un petit peu de temps avec eux, tout simplement. Voilà pourquoi malgré le temps, je continue quand même de remonter vers la Belgique. Je sais qu'il y a des choses qui sont aussi assez difficiles pour moi et que je ne vais pas avoir le choix de les vivre, tout simplement. Ma sœur m'a déjà prévenu en avance et qu'ils ont changé un petit peu le mobilier, ils ont changé les rideaux, ils ont changé le tapis. Et puis c'est très bien parce que je pense que ma mère n'arriverait pas à dormir dans cette maison. S'il y avait toujours, on va dire, je ne sais pas comment dire, pas une trace de mon papy. Mais comme s'il y avait encore toute la déco et tout pour elle, ce serait beaucoup trop bizarre. Et donc elle essaye de redécorer un petit peu à sa sauce, c'est ce que je comprends complètement. Mais pour moi, je pense que ça va me faire un petit peu bizarre quand même d'y retourner et de voir que les choses vont changer. Notamment le vieux canapé que j'ai toujours connu depuis que je suis toute petite. Je crois que j'avais 4 ans, j'étais déjà assise sur ce canapé. Et me dire qu'il ne sera plus là, ça me fait un petit pincement au cœur. De base, je ne pensais pas vraiment vous en parler parce que c'est vrai que sur YouTube, c'est toujours un petit peu compliqué de confier ces peines. J'ai plutôt tendance à mettre ma vie personnelle de côté. Même si vous avez l'impression d'en savoir beaucoup, dites-vous que vous ne savez même pas un dixième. Et ce genre de choses, c'est ce que habituellement j'aurais gardé pour moi. Mais comme vous étiez assez nombreux à me soutenir par rapport à mon papy quand je l'ai perdu, ça m'avait beaucoup touchée et fait vraiment beaucoup de bien. Je me dois aussi d'être honnête avec vous, d'être franche, sincère. Et si ça ne va pas, je vous le dis. Voilà, tout simplement. Après tout, comme j'ai déjà dit, ma chaîne YouTube, je l'ai fait pour qui ? Je l'ai fait pour des personnes que ça peut intéresser, des personnes qui éventuellement m'aiment bien. Et pas pour les personnes qui ne m'aiment pas. Donc c'est vrai que souvent, quand je prends ma caméra, je me dis que je ne vais pas dire ça parce qu'il va y avoir des haters qui vont penser ça, ça et ça. Alors qu'en fait, les haters, ce n'est pas pour eux que je fais mes vidéos. Donc en fait, je devrais m'en fiche complètement. Et à la fois, parfois, c'est vrai que quand je vais tellement mal, je me dis que je ne vais pas le dire parce que je vais être tellement mal que je n'ai pas envie que les gens appuient un petit peu sur les plaies, sur ce qui est douloureux, pour que j'aille encore plus mal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par exemple, il y a un moment où je souffrais parce que j'avais dû ramener Aaron chez son père. Parce que c'était la fin des vacances, je le ramenais, j'étais en pleurs, j'étais assez triste. Parce que voilà quoi, je m'en allais. Et puis quand bien même, à quoi ça sert, on va dire, en quelque sorte, de rester à côté de chez Aaron s'il est à école. Et de finalement ne le voir que le samedi, dimanche et encore. Parce qu'il organise plein de choses avec son père, il a des activités. Donc en soi, je le verrais très très peu. Mais je souffrais beaucoup de cette situation. Et du coup, il y a des gens qui ont un petit peu, comment dire, appuyé sur ce point sensible. En disant, ouais, t'abandonnes ton fils, tu devras avoir honte, etc. Et en fait, j'allais encore plus mal. Et à partir de là, c'est vrai que j'avais décidé d'arrêter un peu de confier mon ressenti personnel. Sur des choses qui peuvent me blesser. Ici, je vous le dis parce que je dirais que ça me blesse et à la fois pas. Si on me dit ce quoi que ce soit, en fait, je crois que je m'en fiche. Mais j'ai besoin aussi parfois de me confier à vous de cette manière-là. En vous disant qu'il y a des choses qui sont plus faciles que d'autres. Et d'autres qui sont plus dures que d'autres. Et là, ouais, voir toutes ces maisons en briques rouges. En fait, il n'y a pas une seule seconde dans ma tête où je me suis dit, Annabelle, ça va être dur. Tu vas voir, ça va être dur. Tu vas retourner chez ton papy. Tu vas retourner sur le spot devant chez ta mère où tu as dormi. Et où tu as appris la mauvaise nouvelle. Enfin, où tu étais mal, tout simplement. Mais je n'ai pas réalisé ça avant, en fait. C'est vraiment quand j'ai vu ces maisons en briques, je me suis dit, waouh, est-ce que tu vas savoir encaisser tout ça ? Je ne sais pas. J'espère, j'espère être forte. Je pense qu'il va falloir que je prenne pas mal sur moi. Et voilà, mais je vous partagerai mon ressenti au fur et à mesure. Heureusement, j'ai Aaron avec moi. Donc ça, ce n'est pas Aaron. Juste pour ceux qui arrivent sur la chaîne, c'est Coda, c'est mon chien. Mais heureusement que j'ai Aaron avec moi. Ça me permet vraiment de ne pas être seule, on va dire, dans cette épreuve. Même si je ne lui ai pas parlé de mon ressenti, bien sûr. Peut-être que je le ferai. Je me dis, il a 14 ans, il peut comprendre. Peut-être que même lui a des appréhensions, je ne sais pas. Mais voilà, heureusement qu'il est avec moi. Puis heureusement que j'ai Coda aussi. Ben oui, parce que regardez, si je me laissais vraiment aller, je resterais enfermée chez moi, dans mon lit, à rien faire, à pleurer. Et ben non, avec Coda, pas moyen. Nous voilà en forêt, en train de prendre l'air, de penser à autre chose. Et déjà, être au contact de la nature, je trouve que ça fait vraiment du bien. On reprend des bonnes énergies. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien que la fin ait été un petit peu compliquée. J'ai filmé cette partie-là il y a maintenant une semaine et demie. Et au fur et à mesure, je pense que c'était tellement progressif de voir des maisons en pierre, des maisons en briques rouges à tel endroit. Un tout petit peu, peut-être une ou deux. Après en voir 5, 6. Après en voir une vingtaine. Et après voir des villages complets, je pense que c'était tellement progressif que finalement je m'y suis habituée. Et que j'ai moins ressenti de peine, on va dire, que les 2-3 premiers jours. Voilà, mais comme j'ai dit, je vous tiendrai un petit peu au courant de l'avancée, etc. Et puis je vous partagerai aussi le chouette road trip qu'on fait avec Aron. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, ce sera la visite de Lyon, c'est la forêt. On s'est pris une drache sur la tronche, je ne vous dis pas. Mais le village, il était vraiment incroyable. Donc les coxypotes, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut salut, prenez soin de vous.